1,3 millions d'abonnés en moins pour Disney Plus au dernier trimestre. Comparaison, elle est un peu dure. Netflix en a recruté 13 millions sur la même période. Par ailleurs, les finances de Disney Plus ne sont toujours pas dans le vert. La rentabilité n'est pas atteinte, ça fait plus de 4 ans que la plateforme est lancée. Ça se rapproche, mais on n'y est pas encore. Je pense qu'il est un peu tôt pour s'inquiéter parce que ça reste quand même un groupe énorme et qu'ils ont plein de ressources. Disney Plus ne propose pas forcément du contenu divers pour tout le monde. Ils sont donc focalisés sur 4 franchises principales, comme on l'a dit. qui sont Marvel, Star Wars, Disney et Pixar. Et en fait, c'est une partie infime des fans et des abonnés qui regardent des programmes en streaming. Netflix propose de tout pour tout le monde et leur catalogue est bien plus grand. Et le problème, c'est que Disney Plus, au lieu d'essayer de revoir un peu leur fonctionnement, ils ont décidé de miser encore plus sur ces franchises-là. Et en plus, ce n'est pas forcément les franchises qui fonctionnent le mieux actuellement. Je pense qu'il faut s'inquiéter. Je pense que Disney s'inquiète. Mais je pense que pour l'instant, les pistes de résolution que Disney semble avoir ne sont pas les bonnes. Le milieu des plateformes de streaming est saturé aujourd'hui. On voit certaines qui n'arrivent pas à durer. Qu'on fait apparemment plus peine, par exemple, à essayer d'émerger. Çaook est là. Sous-titrage FR ?